Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Dress Lily, d'ailleurs je porte un haut Dress Lily, pardon Sans m'en être rendu compte Certaines pièces que j'ai eu Grâce à Dress Lily sont vraiment des pépites Honnêtement, vraiment Donc je suis trop trop contente de vous retrouver Pour un nouveau All Tryon Dress Lily, comme d'habitude, ce sont des vêtements que j'ai reçu en partenariat Mais j'ai choisi ma petite sélection Un petit peu pour Noël, donc j'espère que ce sera Ce sera des pépites Donc on se retrouve ici pour la découverte des produits Je filmerai le reste, les essayages Etc, peut-être ce soir ou à un autre moment En tout cas, et vous aurez bien sûr la vidéo en une seule partie Et je vous ferai le bilan, bien sûr Après avoir tout essayé, donc je serai peut-être pas habillée Pareil, peut-être pas maquillée pareil, c'est normal Ne vous inquiétez pas, c'est une question d'organisation Tout ça, donc aujourd'hui on va juste Découvrir les petites choses, je vous ai laissé De la place ici pour vous mettre à chaque fois les visuels Bah de ce que De ce que j'avais commandé en tout cas sur le site Donc déjà, un premier truc Comme ça, ce sont des guirlandes Je ne sais plus exactement comment ça se présentait Mais je voulais une sorte de Comment on pourrait dire ça ? Donc c'est tout un système de guirlandes Comme ça, je vous mets la photo parce que Je ne me rappelle plus, mais c'était pour faire une sorte de voile De guirlande au dessus d'un lit Ou dans mon bureau, en fait je voulais essayer de mettre ça dans mon bureau Comme fond pour mes vidéos Donc à voir si j'y arrive, à voir si j'arrive à installer ça En tout cas, voici la photo Ça m'avait l'air plutôt pas mal Bon bah écoutez, en tout cas j'ai reçu toutes les guirlandes en un seul morto Je ne sais plus s'il y avait un tissu qui allait avec ou pas Je vais regarder ça de toute façon quand je vais faire mon montage vidéo Voici le rendu sur mon mur, des petites LED Les petites, de sorte de rideau de LED C'est trop trop bien Honnêtement, il est trop facile à installer C'est super bien fait Ça va jusqu'en bas en fait Jusqu'au pied de mon mur C'est pile poil Et en plus vous avez quand même pas mal de LED qui continuent en fait C'est à dire que ça aurait pu prendre un grand grand mur Moi j'ai un plus petit mur Mais voilà, j'ai la place encore pour en mettre si je veux continuer par là Par exemple, j'aurais pu le faire sans problème C'est juste qu'après au niveau de la prise C'est pas, il faut penser au rallonge ou truc comme ça Parce que le fil entre les LED et la prise Est pas extrêmement grand quoi C'est un calcul à faire avant d'installer Mais ça rend trop bien Premier vêtement, voilà Toujours bien emballé Moi c'est ce que j'aime bien chez Dressily Les vêtements pour les tailles Il faut vraiment bien se référer au guide des tailles N'essayez pas de faire Tiens je fais un XL, donc je ferai un XL Non non ça ne marchera pas Tous les vêtements n'ont pas les mêmes styles de taille Alors j'espère que je vais pas les salir Parce que j'ai un peu de paillettes sur les doigts Donc là ça a l'air d'être une veste assez jolie Elle est plutôt fine Donc ça sera peut-être plutôt pour le printemps Une veste un petit peu, voilà Vous voyez comme ça Et ici vous avez des... Alors ah oui il faut attacher les boutons Vous voyez pas vraiment le style à fond Parce que les boutons ne sont pas attachés Il faut que je mette tous les boutons C'est vraiment des boutons que de déco Et après vous avez une zip Pour fermer et ouvrir votre veste Logiquement c'est une veste qui est un peu centrée en haut Avec tous ces boutons sympas là Et après un chouïa évasé en dessous la poitrine Vous avez aussi des boutons à accrocher là Au niveau des manches Bah ça j'ai hâte de tester Au niveau de la taille ça m'a l'air d'aller La matière c'est vraiment quelque chose de très très fin C'est le problème Ça c'est pas le genre de veste que vous allez mettre là Avec 2 degrés dehors Sinon vous allez vous les peler C'est très fin J'avais pris en 2 XL Mais je pense que voilà Pour le printemps après Qui arrivera Ça sera très joli avec ses effets Ces effets de boutons là comme ça Je me dis que ça va être très 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 sympa La veste est magnifique Donc là j'ai fermé la fermeture Et j'ai mis tous les boutons logiquement Sauf un là que j'ai oublié Mais voilà Tous les boutons sont mis Et il y en a même ici Donc comme vous voyez Il arrive à peu près là J'ai un truc en dessous là Mais il est un peu court Un chouïa court Il arrive là Voilà Donc un tout petit peu court Moi j'aime bien quand ça arrive bien Quand les bras sont bien longs Là il y a des petits Ah bah j'ai pas accroché J'ai oublié d'accrocher Mais vous avez aussi ici Des boutons accrochés Le derrière Oh je l'aime bien Je l'aime bien Parce qu'il est cintré là Et après il s'élargit Donc pour faire passer mes hanches et tout Parfait Je trouve que pour le printemps Avec une petite écharpe Ou pas Ça va être très joli Ça va faire classe et tout Bien sûr pour mettre un petit pull en dessous Là j'ai laissé le pull Celui-ci en dessous Mais avec un petit pull en dessous Ça peut être pas mal du tout Pas un gros pull Parce que ça rentrera pas Clairement ça ne rentrera pas Mais voilà Il est très beau Je valide Oui ça c'est pour l'hiver Ça j'ai pris des gants Je vais pouvoir les tester tout de suite avec vous J'ai pris des gants Avec ce petit truc un peu tactile Je voulais absolument en avoir Parce que je galère Avec mes vieux gants Qui datent Ils sont noirs comme ça Ils ont une jolie matière Ils ont l'air vraiment très sympa Avec la petite attache et tout Comme si je les avais acheté au magasin Ils sont un peu Voilà si vous faites de la moto Quelque chose comme ça Ça va être pas mal vous savez Un côté un peu anti-dérapant A ce niveau là Et vous avez bien Ici rien du tout en fait Un côté plus fin Pour le côté tactile On va tester tout de suite la taille Hop Comme ça on va voir Et puis je vais regarder mon téléphone Oh parfait la taille au niveau de Parfait Ils sont trop beaux J'aime bien Alors ils sont bien épais Je vais pas me les cahier avec Faut le dire Là il faut le dire Je prends donc mon téléphone Est-ce que ça marche ? Ça a l'air de marcher plus ou moins Si j'appuie sur mes messages Pour appuyer Ça marche un peu moins bien quand même Je suis sceptique J'arrive pas à appuyer sur une appli Ah si là ça a marché Si je veux regarder mes mails par exemple En fait ça marche pas sur les applications Que je veux Ça marche mais c'est pas C'est pas fou 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 hein Faut que je dompte la bête Mais en tout cas au niveau de la qualité et tout Ils sont vraiment bien Au niveau des finitions Parfait je trouve Je les trouve très très beaux Ils sont un peu gros Assez épais quand même C'est pas genre Votement plus fin quoi Vous voyez ce que je veux dire ? On les sent Donc je vais voir Alors je sais pas si je les mettrai tous les jours Mais en tout cas en cas de froid Au cas où il fait très très froid Ça peut être vraiment très bien Parce qu'ils ont l'air bien bien chaud Et le côté tactile à vérifier J'ai pas l'impression que ce soit top 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 On continue notre découverte Ah avec un petit peu de Noël Oui 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 Il en fallait un autre J'en ai un que j'ai acheté chez Primark Mais je me suis dit pourquoi pas en avoir un autre Sur le site Il y avait pas mal de petits trucs Il y avait des robes un peu style de Noël Avec des décos comme ça Donc moi j'ai pas pris Parce que je trouve ça Je me suis dit que ça allait être bizarre sur moi Mais là en pull pourquoi pas Alors ça m'a l'air bien grand J'adorais le motif là Avec ce petit renne Qui a des bois assez sympa Un peu en canne à sucre Avec les petites guirlandes En revanche c'est vraiment une matière de sweat Vous savez un peu plastique C'est pas le sweat mout mout Qu'on a envie de mettre tout le temps Vraiment le sweat un peu particulier C'est pas de la haute qualité au niveau du sweat Mais il y a pas l'air d'avoir de défauts Et en revanche il a l'air bien grand J'ai hâte de tester pour voir ce que ça rend sur moi Je pense que c'est vraiment le genre de pull Que je vais mettre pour rester à la maison En mode vous voyez avec un legging en bas Pour traîner à la maison Pendant les vacances de Noël Vous le verrez sûrement sur mon Insta Mais je trouve qu'en tout cas le motif est très sympa Vous avez des poches ici Je sais pas si vous les voyez Ici des petites poches Comme les sweat C'est juste que c'est pas une matière vraiment sweat C'est une matière un peu Elle est agréable Mais vous savez cette matière un peu fraîche Pas coton quoi Un peu polystyrée N'importe quoi Polyester, frais Vous voyez Lycra Un peu dans ce style là Alors voici celui-ci Il est pas mal La matière est fraîche Il est bien long celui-ci Cette fois-ci Regardez au niveau des bras Il est bien long Il est bien long aussi au niveau des fesses Et tout Donc c'est le même motif derrière D'après ce que je vois Pas mal J'aime bien Pour rester à la maison Encore une fois c'est pas mal Il a cet effet capouche Je valide Un autre petit pull de Noël Celui-ci il avait l'air un peu plus On va dire passe partout On va dire un peu touche de Noël Mais on peut le mettre un peu quand on veut C'est un peu plus discret que l'autre juste d'avant C'est un pull un peu style laine Je pense pas que ce soit de la laine Mais en tout cas c'est matière un peu laine Comme ça je vous mettrai un visuel Pour que vous voyez bien Le rendu et le prix Il a un gros col comme ça Ça j'aime bien Je trouve ça très très sympa le col Et il a un petit ring comme ça Avec des petites lumières au niveau des bois Il est très sympa Il a l'air un peu court J'espère que ça ira Il a l'air un peu court Pourtant j'ai bien pris ma taille Mais je crois que là Au niveau des tailles c'était Ricrac C'est un XXL Mais je crois que ça valait un 42-44 Et je me suis dit Ça va être Ricrac Mais je l'ai pris quand même Parce qu'il me plaisait bien Donc on verra comment ça donne sur moi Ça sera peut-être un peu Ricrac On verra Mais je le trouvais trop joli Il existait en Hongrie En Bordeaux Il était vraiment pas mal Mais il n'y avait pas en plus grande taille C'est pour ça que je l'ai quand même pris Alors celui-ci il est vraiment pas mal Au niveau du col J'adore le col L'effet est pas mal Il est un chouïa court Au niveau d'ici là Derrière il est un petit peu court La matière est pas du tout agréable Sur la peau Et il est un peu court aussi Au niveau des bras J'avoue qu'une taille au-dessus Ça aurait été le top Mais voilà Sinon il est très très beau Petit accessoire Je ne me souviens plus A part les gants Qu'est-ce que j'avais pris d'autre Ah oui ça j'adore Ah ils sont trop beaux C'est des espèces de chaussettes de main Je ne sais pas comment on appelle ça Est-ce que c'est bien ça ? Ouais c'est ça J'adore 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 Ça c'est un truc que vous verrez tout le temps sur moi Parce que j'ai souvent des pulls un peu ric-rac Ici celui-ci ça va Mais pendant l'hiver j'ai des pulls Des fois qui sont un peu courts Et du coup j'aime bien rajouter des sortes de chaussettes de main Comme ça pour avoir les doigts libres Mais avoir chaud au niveau des poignets Donc ils sont trop beaux Ah celle-ci je les trouve trop trop belles Avec le petit motif comme ça Ils sont magnifiques Magnifiques Celle-ci j'adore 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 J'en ai là justement que je porte tous les jours Elles sont moins bien Là elles serrent bien Elles vont bien me donner chaud Et vraiment d'excellente qualité Je ne sais plus le prix Mais honnêtement là Je trouve que ça en vaut le coup Elles sont super bien faites Alors un autre pull de Noël Mais je pense que celui-ci sera un peu particulier On va voir ça on va voir ça J'ai peur que ce soit un style un peu particulier Mais voilà encore une matière très fine Cet effet matière un peu lycra au niveau des bras là Qui est vraiment très très fin Je pense que ça c'est vraiment style Soit en pyjama Soit en mode je reste à la maison aussi Tout gris avec juste les bras Qui sont un peu décorés à la manière de Noël Avec des petits pères Noël Comme ça et des petits houss Et ma foi il n'était pas trop mal En vrai bon je la taille Un X Un X Est-ce que ça va m'aller Ça équivaut à 48 pourtant Ouais bah si ça devrait aller alors Ouais pourquoi pas Un peu style sweet Mais en version Noël Donc ça voilà Pour un haut de pyjama au poids Ça peut être très sympa Je pense que ça va me plaire Pour rester encore une fois à la maison En mode cocooning Avec mes enfants C'est vraiment un style particulier celui-là Faut quand même le dire Mais il me va bien Celui-là il a une bonne taille Il est bien taillé Les bras sont un petit peu courts Mais de toute façon pour rester à la maison Voilà ça va Ici ça se lasse comme ça Et il arrive pas mal Niveau du bas il est plutôt pas mal Un petit haut plutôt festif Ça j'avais pris pour les jours de fête Donc pour le soit Noël Le soir de Noël Soit pour le premier de l'an C'est un petit haut Qui est trop trop beau comme ça Encore une fois Une matière un peu style lycra Fin Frais Vous voyez Il y a des petits boutons Au niveau des manches Les manches sont un petit peu évasées Et ça se présente comme ça Je trouvais qu'il était très beau Avec les paillettes là Un peu sequins comme ça Je le trouvais trop beau Et il a l'air merveilleux Au niveau de la taille Ça m'a l'air pas trop mal Et c'était un L Vous voyez ça varie vraiment de chacun Et c'est quand même un 46 celui-ci Et bah écoutez Il a l'air pas mal du tout Au niveau de la taille Ça j'ai hâte de tester Parce qu'il a l'air trop trop bien Simple mais très beau Celui-ci est trop beau Avec un joli collier Je pense qu'il va être trop trop beau Les sequins sont très très bien Il tombe bien pile poil ici J'adore La matière est agréable Bon après c'est pas extrêmement chaud Vous avez un petit bouton ici Ouais Elle est plutôt agréable Il tombe bien au niveau du bas Avec un joli pantalon noir Evidemment Avec un pantalon noir Ce serait mieux Mais il est pas mal Il ne reste que trois petites pièces Donc celui-ci Ça a l'air d'être un pull Je ne sais plus exactement ce que j'ai pris Ou un gilet Je ne sais plus Des fois je ne sais plus Ah non oui c'est bien un pull Oula Il y a une pièce qui est partie Je ne sais pas pourquoi il y a une pièce qui est partie Voilà C'est une sorte de pull comme ça Un peu asymétrique je crois Il y a une autre partie qui se rajoute Alors je ne me rappelle plus Il faut vraiment que je regarde la photo là Parce que je ne sais plus En tout cas au niveau de la qualité Là c'est une matière encore une fois Assez fine Il faut mettre quelque chose en dessous Un col roulé ou quelque chose en dessous Mais le bras a l'air très 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 long Donc ça c'est cool La taille c'était 2XL Donc ça équivaut à 48 pour celle-ci Et bien écoutez il a l'air bien long Il a l'air très long Un peu asymétrique en bas Un côté plus court que l'autre Bah ça il faut voir sur moi Ça je ne sais plus du tout Ça vous verrez dans le sillage Parce que là comme ça je ne sais plus Voici le rendu de celui-ci Ça comme vous voyez c'est un truc qu'on rattache en plus Le haut il est pas mal Même sans ça c'est pas mal Cet effet là c'est pas mal Ça donne un petit effet sur le cou là Vous avez un petit bouton ici Et la matière est pas spécialement agréable Mais il est long Extrêmement long Ça j'adore quand c'est long Il est voilà Il faut mettre un truc en dessous Parce que ça m'a l'air un peu transparent Et pas très chaud Il tombe super bas Je ne sais pas si vous verrez Mais il arrive au niveau quasi du genou En... Il arrive quasi au niveau du genou Et il est de travers Comme ça c'est pas mal Il est ouvert ici sur le côté Bah celui-ci je valide Il est pas trop mal J'aime bien le style en fait Et le dernier vêtement Ça a l'air d'être une robe Je ne sais plus ce que j'ai pris Vraiment j'ai oublié Pourtant c'était pas il y a 10 ans Ma commande Mais j'ai oublié Oui ça a l'air d'être une robe En 46 taille L Mais je l'ai pris un peu Voilà parce que je pense Qu'elle est cintrée Mais en fait elle a l'air grande Voilà Très sequin Ça brille ça brille ça Ça brille de mille faits Au niveau du haut J'espère que ça sera pas trop décolleté Mais de toute façon sinon Je ferai un point Et elle est très longue Elle est au niveau En dessous de la poitrine Vous voyez la matière Elle change un petit peu C'est une espèce de Alors c'est doublé Déjà c'est cool c'est doublé Vous avez un voile Et en même temps une doublure en dessous Qui est un peu en Vous savez Luminus comme ça Un peu soie Bah écoutez elle a l'air super belle celle-ci J'espère qu'au niveau du haut Elle est pas trop grande Pourtant vous voyez J'ai pris un L 46 Mais je pense que j'aurais dû prendre Peut-être un 44 Ou un 42 Parce qu'au niveau du haut Je suis pas très large en fait J'espère que ça va aller Parce qu'elle est trop belle Elle est trop belle Elle est trop belle Elle est trop belle Donc j'espère que ça va aller Mais en tout cas voilà Pour vous donner des idées De robe de fête Pour les fêtes là Qui arrivent forcément Ça peut être pas mal Et puis je crois que c'était pas Très très cher Je vous mettrai de toute façon La photo juste ici Et la robe Elle est juste magnifique Au final elle est parfaite Pour ma taille C'est comme si Elle était faite pour moi Encore une fois Avec un petit collier Qui va agrémenter ici Ça peut être très joli Il est Le haut est trop trop beau Il est très bien cintré Vous avez ici Une fermeture qui descend A peu près jusqu'ici Au cas où ça ne rentre pas Au cas où vous avez besoin De resserrer un petit peu Mais elle est plutôt pas mal En revanche elle est pas Elle tombe jusqu'à mes chevilles Elle tombe pas vraiment Au niveau de mes pieds Mais jusqu'aux chevilles Ça reste tout à fait raisonnable Elle est trop belle Elle est trop belle Je suis trop contente Celle-ci c'est une merveille quoi Je sais pas ce que vous allez en penser Mais je la trouve Magnifique 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 Pour finir j'avais pris Un petit accessoire Une petite bague je crois Ou quelque chose comme ça Je pense que j'aime bien De temps en temps Prendre les petits accessoires Sur ces sites là Ça reste des sites asiatiques Et du coup Les bijoux sont pas trop De mauvaise qualité Donc enveloppés J'avais pris quelle taille ? Taille 8 US Alors je me rappelle plus En argent Je crois que ça doit être autour du 54 54 je crois que je fais à peu près 54, 56 je sais plus exactement Je vous mettrai le visuel de la bague ici Mais elle a l'air très très bien Donc taille 8 Et elle a l'air belle Ohlala Trop trop belle Alors est-ce que je vais réussir à vous la montrer ? En tout cas elle me va bien là Elle est trop belle Elle est trop trop belle Là vous la voyez superbe bien Elle est trop belle Oh J'adore 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 Pour l'instant Premier abord Je suis assez conquise des produits Ça a l'air pas mal Au niveau des tailles Je me trompe pas trop maintenant Sur Dressely Donc comme d'habitude Je vous mets les liens en barre d'infos Un code promo Comme d'habitude aussi en barre d'infos Et j'attends aussi vos réactions Vos likes Vos dislikes Si vraiment vous n'aimez pas Et j'attends vos réactions Pour me dire ce que vous en avez pensé Si ça m'allait bien Si j'ai bien choisi Ou pas du tout N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Comme d'habitude J'adore vous lire Et je ne vous répondrai pas tout de suite Mais très vite Très vite Mais je lis tout Très vite aussi On se retrouve du coup Pour le bilan de cette vidéo Attente versus réalité Dressely Vous l'avez vu Il y a quand même des petites choses Vraiment très sympathiques Comme toujours Sur ce site Je suis plutôt conquise Des vêtements Après je trouve que la qualité N'est pas dingue Ne vous attendez pas A une qualité de fou Au niveau de la matière C'est pas du coton Des matières un peu Ce ne sont pas des matières Hyper agréables Il faut le dire Par exemple ça Ça vient de chez Primark Et ça n'a rien à voir Au niveau de la matière Mais il y a des petites choses Voilà originales Que vous ne trouvez pas forcément Partout Les petits pulls de Noël Sont plutôt pas mal Au niveau Taille Toujours Moi j'ai pas trop 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 de problèmes De taille Et voilà Comme je vous dis C'est juste La qualité du tissu Qui n'est pas dingue Ma petite déception C'est ce pull là Mais je m'y attendais Un petit peu Dans le sens où Niveau taille C'est pas la meilleure taille C'est pas ultra bien taillé Je le savais Quand j'ai choisi Parce que c'était La plus grande taille Mais c'était pas dans les grandes tailles Donc je savais Qu'il y avait un risque Mais bon J'avais espoir Que ça aille Il manquait un tout petit peu Un tout petit peu C'est dommage Parce qu'il est vraiment très beau La matière En revanche C'est pas du tout agréable Sur la peau Voilà Pourtant comme ça On dirait pas Mais quand on le porte C'est pas très agréable Faut mettre un truc en dessous Un petit col roulé Ou un truc en tout cas Qui est long A ce niveau là La petite veste Avec les boutons Je la trouve très très belle La robe Vous avez compris Que je vais la mettre Pour les fêtes Donc vous la verrez Sûrement sur Instagram Voilà La robe Je la trouve très sympa Les autres petits sweats Vous les verrez sûrement Dans les jours un peu off Les jours en mode chill Je ne sortirai pas Clairement avec Peut-être que vous Vous le feriez C'est juste que moi C'est pas mon style Pour aller dehors C'est vraiment un style Pour traîner à la maison Pour rester tranquille Autour du sapin Pendant les séjours de Noël Mais maintenant Je ne sortirai pas avec Bien sûr après Je peux sortir avec Mais il y a mon manteau Mais je veux dire Je ne me vois pas Me présenter comme ça Chez des gens Je trouve que la matière Est pas ouf Et vraiment c'est juste Pour rester traîné à la maison Le petit pull comme ça Il est plutôt qualitatif Alors la matière N'est pas ouf Mais il est grand Il est long Il est plutôt sympa L'effet du col Est pas trop mal J'ai été assez conquise Par ce petit haut là En revanche Encore une fois La matière est assez particulière Je pense qu'il faut mettre Quelque chose en dessous Parce que clairement moi je vois à travers quasi Donc c'est vraiment Ce qui manque moi Chez ce site là C'est le côté un peu Coton Cocooning Vous voyez Mais je trouve qu'ils ont des pièces Quand même très sympas Des belles robes Au niveau robe Je trouve que c'est du top Voilà Voilà pour mon avis N'hésitez pas à me dire Si vous vous avez aimé Ce que j'ai choisi Ce que vous en avez pensé En soyez honnête Comme d'habitude Et surtout dites moi Si vous avez déjà craqué Sur le site Dresslily Si quelques pièces vous intéressent N'hésitez pas à utiliser Le code promo Qu'on met en barre d'infos Parce que sur ces sites là Il faut toujours utiliser Des codes promo Sinon c'est dommage C'est dommage Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve ici Sur Instagram Pour d'autres petites précisions Si vous avez besoin Et n'hésitez pas A liker encore une fois Et à s'abonner Sur la petite tête là Je vous fais des gros bisous Salut